Salut les goûnes, salut les gamins, tous les autres, je suis partagé de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs dossiers. Certains sont tombés hier, mais je n'ai pas pu vous faire de vidéo, donc je vais me rattraper aujourd'hui. Je vais vous parler des dossiers d'hier et également de ceux qui sont tombés un petit peu aujourd'hui. Voilà un petit peu les nouveautés. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à compter. Voilà, je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui aideront à ce que la chaîne va continuer à grimper. Et merci encore aux fidèles d'être là et d'être présents sur toutes les vidéos. Merci à tous. Donc on va commencer un petit peu avec les nouvelles d'hier. Donc il y a eu une info avec Fèvre. Vous savez plusieurs jours que Laurent a essayé de récolter le joueur, voilà, d'essayer de le récupérer. Donc ils ont essayé de présenter une offre de 11 millions plus 3 de bonus, ça a été refusé. Et on a appris que Lyon voudrait bien récupérer le joueur de Séville, Gonzalo Montiel, pour le poste d'arrière-droite. Et selon un journaliste de footmercato, le joueur voudrait venir, voilà. Et Lyon pourrait récupérer le joueur avec 8 millions d'euros. Donc voilà, Séville mettrait 8 millions d'euros et récupérer Fèvre. Sauf que ce qui n'est pas possible, c'est que Séville doit vendre pour 90 millions d'euros d'après leur fair play financier à eux. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est ce qui a amené aujourd'hui, en tout cas la info qui est tombée il y a quelques heures, c'est que Clinton Mata aurait reçu plusieurs offres de Lyon. Voilà, le joueur du club Bruges. C'est un joueur qui est estimé à 4,5 millions d'euros par rapport à Montiel qui est à 12 millions d'euros. Donc c'est pour ça que ça ferait une balance de Fèvre plus 8 millions d'euros. Et que Clinton Mata, ça pourrait se jouer autour de 4 ou 5 millions d'euros. Donc d'après ce qui est sorti aujourd'hui, ça semble bizarre quand même que Lyon sorte, en tout cas qu'hier l'info soit sorti avec Montiel. Si vraiment Lyon fait le forcing pour Mata. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu un drôle de jeu auquel nous assistons en tout cas depuis hier. Parce que hier on est quasiment sûr qu'on va essayer de faire Montiel. Après on avait un peu oublié la piste Mata qui était sortie il y a quelques semaines. Et hop, d'un coup on apprend que Lyon essaie de faire le forcing pour Mata. Donc c'est un peu bizarre. Mais honnêtement, Lyon à mon avis serait peut-être plus sur Mata. Parce que, je le répète, mais c'est vide de tellement d'argent. Que ça m'étonnerait qu'ils laissent quand même 8 millions d'euros de plus à Lyon. S'ils doivent en retrouver 90 millions dans leur vente. Donc c'est pour ça que pour le moment, je mets un point d'interrogation sur le deal Fèvre-Montiel. Malgré que je préfère quand même Montiel à Mata. On va continuer avec Barcola. La faute est tombée hier. Et Barcola serait dans le viseur de Paris et de Leipzig. Et également plusieurs autres clubs anglais. Mais hier, c'est l'info Paris et Leipzig qui est tombée. Donc pour moi, Barcola, il faut faire le forcing pour le garder. Largement. C'est comme Cherki. Pour moi, ces deux joueurs qui sont en pleine progression. Si vous regardez les matchs de l'Euroespoir, ils sont vraiment très 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 bons. Moi, honnêtement, il faut faire le forcing pour le garder. Et le choix qu'on a, c'est de vendre Luqueba. Si vraiment on est forcé de vendre un joueur, c'est celui qui a le plus prouvé. Et celui qui a le plus prouvé, c'est Castelo Luqueba. Donc pour moi, Barcola, il faut le garder. Malgré... Même à 40 millions, si on soit l'info à 40 millions, il peut tellement exploser, je pense, pour l'année qui arrive, qu'il faut vraiment absolument le garder. Pareil pour Cherki, il y a trop de potentiel. J'ai l'impression qu'il commence seulement à se révéler les joueurs. On voit en plus à l'Euro, il commence à avoir plein d'automatismes. Et je pense qu'à Lyon, ça peut faire vraiment des dégâts pour la saison qui arrive. Donc voilà pour les deux joueurs. Et Cherki, je voulais également vous dire que c'est Chelsea qui est dessus, selon les médias. Donc voilà. Les clubs anglais, à mon avis, à Lyon, ils veulent essayer de faire leur marché. Mais moi, je vous le dis, il faut essayer de garder les deux joueurs-là. Et pour Luqueba, pour terminer cette vidéo, Luqueba, je voulais en parler parce que les Psyches n'auraient pas totalement abandonné l'affaire. Mais ils auraient des plans B, etc. J'ai vu, il me semble qu'ils ont un plan B en Belgique. Mais vraiment, leur plan A, c'est Luqueba. Mais j'ai aussi vu que les clubs anglais ne sont pas passés à l'attaque. Et que si les Psyches veulent faire le coup rapidement, ils ont des rêves à se dépêcher. Parce que si les clubs anglais commencent à se mettre dessus, le prix pourrait vraiment très très vite s'élever à des sommes où peut-être les Psyches auront du mal à essayer de rivaliser avec les clubs anglais. Parce que les clubs anglais, eux, sont prêts vraiment à mettre des sommes folles vraiment sur les joueurs. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai tellement travaillé dans les commentaires pour la piste Montiel-Fèvre. Que moi, honnêtement, je trouve un peu bizarre. Parce qu'aujourd'hui, Matin, ça sort comme quoi. Lui, on a fait plusieurs offres. La piste Cherki, la piste Barcola, pour moi, qu'il faut absolument garder. Et la piste Luqueba qui, pour moi, si vraiment on doit vendre un joueur, autant attendre que les clubs anglais déjà se positionnent. Et tant pis, vendre Luqueba et acheter un autre gros défenseur pour la prochaine saison, si vraiment on ne peut pas garder Luqueba. Donc voilà mon avis sur tous les dossiers. Je t'envoie très vite dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !